Aujourd'hui dans l'Histoire, les Alliés sont persuadés d'avoir sauvegardé la paix à Munich. Depuis 1918, un nouvel Etat a été créé en Europe centrale, la Tchéco-Slovaquie. Ce territoire s'est construit sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et notamment les peuples tchèques et slovaques réunis par le passé dans la Grande Moravie jusqu'au Xème siècle. Mais c'était ignoré qu'en plus de la séparation de ces deux peuples, les tchèques ont passé plus de temps dans la sphère politique et culturelle allemande, quant aux slovaques ils ont passé près de 1000 ans sous une domination hongroise. De plus, il y a de nombreuses minorités dans les régions tchécoslovaques, des Hongrois, des Polonais et surtout des Allemands dans les régions frontalières de l'Allemagne, les Sudètes. Tout au long des années 30, l'opposition entre Allemands et Tchèques va se renforcer, et une crise va éclater après l'Anschluss de l'Autriche en 1938. Invoquant à son tour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, le chancelier du Reich allemand annonce annexer quoi qu'il arrive les Sudètes le 1er octobre 1938. La Tchécoslovaquie étant garantie par la France, cette dernière mobilise ses troupes. Mais sur une proposition de Mussolini, le dictateur italien, la conférence de Munich est organisée. La France et le Royaume-Uni, terrifiés à l'idée d'être embarqués dans une nouvelle guerre, cèdent face à l'Allemagne le 30 septembre 1938. La Tchécoslovaquie perd de nombreux territoires, cédés à l'Allemagne, à la Pologne ou encore à la Hongrie. Et sans ses défenses, le pays est annexé sans conférir en mars 1939 pour former le protectorat de Bohème-Moravie et la République Slovaque, tous deux satellites du troisième Reich.